Bonjour, actualité des noms de domaine comme tous les vendredis. Première info, une vente à 63 200 dollars pour vitamindecouncil.org. Évidemment, c'est un nom de domaine pour le SEO et on sait que les Français sont réputés pour ces grosses ventes. On a eu la semaine dernière Eurolines à 14 000 euros qui était une des ventes vraiment importantes depuis plusieurs mois. Là, en anglais, ça va à des niveaux bien plus élevés. Il y a beaucoup plus de Referring Domains. On est à peu près au même prix par Referring Domains. C'est un peu plus cher pour celui-là, mais c'est un domaine très rare. Et attention parce qu'il a eu lieu sur Godaddy et autant sur Domexpire la semaine dernière, il n'y a aucun risque parce que si vous allez sur Domexpire, on peut y aller. Les enchérisseurs sont connus et sont affichés. Puis on se connaît, on sait très bien qui va enchérir. Il ne peut pas y avoir de mauvaise pratique. Chez Godaddy, c'est exactement le contraire. Énormément d'enchères sont truquées. On a un gros problème avec Huge Domains et les robots de Huge Domains qui enchérissent automatiquement avec des infos qu'ils ne devraient pas avoir. Mais ici, on va aller regarder les enchères. Là, par exemple, on sait que c'est Dreamy qui a enchéri, Best of, etc. Yvan, SEO Cash. Tout ça, ça correspond à des personnes qu'on peut retrouver. Ce qui n'est pas le cas. Attention chez Godaddy pour les enchères de leur plateforme de domaine expirée. Deuxième info de la semaine. Elle concerne même.com. Une vente encore à 7 chiffres. Alors, il y a eu, on va dire, pendant toute l'année 2020, je crois que c'était jusqu'à la fin de l'année, on n'arrivait pas à faire de vente à 7 chiffres. Et là, depuis quelques mois, il y en a toutes les semaines. Donc, l'article nous explique que ça a été vendu, 1 250 000 dollars. Ce que l'on doit retenir de ça, c'est que c'est vraiment une illusion d'optique. On pourrait penser qu'avec ces ventes à 1 million, eh bien, on arrive à avoir un marché qui est en hausse et des noms de domaine qui sont en hausse. Et avec des mathématiques solides et pas des slogans de supermarché, des racontards que vous avez dans la communauté qui vous dit que la valeur des noms de domaine a augmenté. On peut regarder la citation, ça, c'est incroyable. Donc, c'est Bill Gates qui nous dit, alors, les domaines, having free. Alors, on va retrouver la citation parce qu'elle est citée énormément de fois. Voilà, la citation de Bill Gates. On va la regarder. Alors, comment il a dit, Bill Gates, que les noms de domaines sont la commodity, la marchandise qui a le plus augmenté dans l'histoire de l'humanité, qui vous montrera le plus ? Et ça, vous avez énormément de fois cette citation. Si on voit des images, on retrouve des montages, etc. En fait, il n'a jamais dit ça, Bill Gates. Et il ne pourrait pas le dire parce que si vous regardez la valeur des noms de domaine, il y a 20 ans et aujourd'hui, en tenant compte de la hausse des prix, de l'inflation, ça n'a pas augmenté. Ou en tout cas, il y a 10 ans, ça n'a pas augmenté. Et il y a juste des noms exceptionnels qui, là, pour le coup, augmentent. Mais si vous regardez sur CEDO, on nous disait, vous savez, la vente moyenne d'un nom, pendant très longtemps, c'était 2 000 euros, 1 500, etc. Là, on est plutôt en dessous. Donc, la valeur des noms de domaines, elle n'augmente pas tant que ça. Le marché a plutôt tendance à grossir. Mais attention, ce sont des exceptions. C'est vente à 1 million et certainement pas représentatif du marché. Pour l'expliquer, c'est assez facile. Par rapport à il y a 15 ans, les moyens que peuvent investir des personnes sont incomparables. Si vous prenez rien que la semaine dernière, on peut le mettre, c'était Ledger. Ledger, donc une startup française dont l'intérêt est peut-être un peu limité de mon point de vue, c'est des portefeuilles pour la blockchain. Eh bien, Ledger, vous avez Bernard Arnault, qui est la première fortune au monde, ou la deuxième ou la troisième, ça dépend des évolutions dans les semaines des cours de bourse. Mais en gros, il a mis 380 millions, ça fait toute une licorne. Mais si vous faites le calcul avec votre pouvoir d'achat, il a un patrimoine de 200 milliards. Et du coup, moi je compte que j'ai 200 000 euros à peu près, en étant optimiste. Donc en fait, il a un patrimoine d'un million deux fois plus que moi. Donc évidemment, si lui, il met 380 millions d'euros, c'est comme si moi je mettais 300 euros. C'est-à-dire que ça n'a pas de valeur pour lui. Et ce genre de différence par rapport au passé, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des sommes très importantes qui sont capables d'investir. Et ce qui fait des ventes qui peuvent être très élevées, parce que pour eux, l'utilité de 300 millions, alors on n'a jamais vu de nom à 300 millions, mais l'utilité d'un million, elle est très faible. Parce que c'est des gens qui ont des sommes importantes. Alors, vous avez compris l'idée, on regarde comment évolue le marché et pas des ventes qui ne sont pas représentatives. Encore une chose un peu dans le même genre, mise en vente du code originel du web par Tim Berners-Lee. Donc Tim Berners-Lee, c'est le fondateur du protocole HTTP, donc qui a inventé finalement les liens hypertextes. En tout cas, c'est ce que l'histoire a retenu. Alors, je crois qu'il n'était pas tout seul. Il s'est d'ailleurs inspiré, en fait, en tout cas, Arpanet, qui est l'ancêtre de l'Internet, a été créé sur la base des datagrams d'un autre pionnier qui est français, qui est génial, qui s'appelle Louis Pouzin, qui est un peu plus âgé, enfin nettement plus âgé que Tim Berners-Lee, mais qui est encore très actif, qui a sa start-up et tout à plus de 80 ans. Et alors, on nous dit, tiens, l'homme qui n'a pas inventé Internet, parce que même s'il avait la technologie, eh bien, les choix politiques de l'époque ont fait que, finalement, la France a préféré aller vers autre chose, Minitel notamment. Et du coup, voilà, son invention a été reprise par les Américains, mais c'est quelqu'un de très intéressant. Enfin, j'en parle souvent, je crois, dans les vidéos. Donc, Tim Berners-Lee va nous vendre, évidemment, avec les NFT, qui sont les manières de vendre des actifs dématérialisés, basés sur le principe de la blockchain. Donc, le code, ou en tout cas, une copie du code originel du web, ça va être à des montants très élevés, parce que, comme on a dit, il y a des gens qui sont capables de dépenser beaucoup d'argent, parce que les écarts de fortune sont devenus considérables dans le monde de l'Internet. Un Elon Musk, il peut mettre ce qu'il veut, ça n'a aucune importance, parce qu'on est sur des montants qui sont insignifiants pour lui, et il y en a beaucoup. Quand on voit les capitaux qui sont injectés sur Internet aujourd'hui, on a toutes les semaines une licorne en France, parce que les taux d'intérêt sont très bas, il n'y a pas vraiment de moyen de placer son argent, et l'Internet est un moyen assez facile de faire des allers-retours et de faire des profits, mais ça n'a rien à voir, c'est déconnecté avec la valeur. Donc, ça, ça va monter très haut, certainement. Est-ce que les NFT ont un potentiel ? Certainement. Un potentiel élevé ? Je n'y crois pas du tout. Est-ce qu'on a besoin d'acheter des NFT ? Non. Est-ce que ça va marcher ? Sans doute, mais ça sera marginal. Et les domaines NFT, pour ceux qui suivent, on en parle souvent, Unstoppable Domains, par exemple, il y a aussi Ethereum, ça s'appelle ENS.Domains, c'est des plateformes où vous achetez des domaines, et eux, ils ont le point NFT, je crois bien. Eh bien, si vous regardez ici, est-ce que ça vaut le coup ? Alors, le point NFT, il est sur l'un ou l'autre, de toute façon, il faut vraiment… Donc, je pense qu'il est ici, mais bon. En tout cas, il faut zapper, ça n'a aucun intérêt. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, ça ne sert à rien. C'est juste un moyen d'avoir une adresse plus facile à retenir pour votre portefeuille de crypto, mais c'est un usage vraiment très, très limité. Et puis, il y a un manque de sécurité sur ces plateformes, donc surtout, n'investissez pas dans des noms de domaines NFT, parce qu'ils ne vont pas être dans Google, ils ne sont pas faciles à lire, parce qu'il faut des extensions spéciales sur vos navigateurs, donc à éviter très largement. Info suivante, retour sur ICANN 71. Alors, l'ICANN organise quatre fois par an des réunions, c'est l'événement le plus important du secteur des noms de domaines, avec des milliers de participants dans des endroits magnifiques, des beaux hôtels, les accès sont gratuits, il y a plein de salles en simultané, et si vous voulez regarder les vidéos, donc il y avait en live, mais ça s'est terminé hier, donc le 17 juin, donc vous pouvez y assister qu'au replay, je vois qu'ils ont un peu traîné, mais ils vont les mettre, et c'est très bien de voir comment ça fonctionne. L'ICANN, c'est très participatif, tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut prendre sa place. Alors, malheureusement, le résultat est dramatique aujourd'hui, parce qu'on a un organisme qui est critiqué de toutes parts, et pour toutes les raisons possibles, mais en tout cas, c'est intéressant de voir comment l'Internet est géré au niveau mondial, et d'assister à ces réunions. Notamment, si vous avez, par exemple, un problème d'insomnie, vous mettez une réunion à ICANN avant de dormir, je peux vous assurer qu'en quelques minutes, le problème est résolu. Il y a d'autres avantages, mais bon, on va passer pour ça, si vous voulez voir, en tout cas, vous avez le lien. Les noms de domaines disponibles de la semaine, comme c'est tous les 15 jours maintenant, et malheureusement, ce sont ceux de la semaine dernière, donc lefinistère.fr, lesvisiteurs.fr, est-ce qu'ils sont encore libres ? Ils étaient il y a une semaine. Nouvelles du jour, moi j'aime beaucoup ça. MyWebSchool, vous verrez. Je pense que la plupart sont encore libres, mais tous certainement pas. Travailler à distance, voyager en France, etc. Donc, vous les enregistrez où vous voulez, c'est des domaines qui sont disponibles, et je vous en donnerai bien plus la semaine prochaine, puisque c'est tous les 15 jours. On continue l'actu. Enchaires de noms de domaines premium en .es. Alors là, on n'est plus du tout dans le storytelling et dans les 1 million, etc. On a une enchère qui a été annoncée aujourd'hui, si vous descendez dans le lien qui vous est donné, qui vous est donné, c'est sur Nidoma. Ils font un compte. Un Nidoma, c'est un snapper. Alors, ils sont basés en Italie. Ce sont des Anglais, je crois, enfin bon, ou peut-être des Italiens. En tout cas, ils font du snap de nom de domaine .it, .es. Voilà, c'est un mcatcher qui fonctionne correctement et qui a aussi une place de marché. Donc, on peut acheter et vendre des domaines. Et donc, on a ce portefeuille-là. Par exemple, domaining .es, c'est magnifique. C'est que des noms de domaines espagnols. Runtas .es. Alors, ça, ça ne vous parle pas si vous n'êtes pas hispanophone. Mais ça appartenait au domaineur le plus connu en Espagne, qui était un Autrichien, et en fait en Europe d'ailleurs. Parce que c'est Dietmar Steffitz était vraiment celui qui a fondé la communauté du domaining en Europe. et donc, il est décédé il y a un peu moins d'un an. Et donc, pour son épouse, ces noms de domaines vont être en vente. Alors, ça sera intéressant de voir les prix. Et là, on n'est plus dans tout le storytelling des Américains qui racontent un portefeuille. On verra que c'est très dur de vendre un nom de domaine. Et d'ailleurs, la vie du domineur est très dure. Parce que moi, je le connais très bien, ce garçon. C'était quelqu'un de vraiment remarquable et qui était passionné par le secteur et qui n'a jamais gagné d'argent avec les noms de domaine alors qu'il était très pointu. C'est-à-dire que là, on n'a plus que les meilleurs. Il en avait des milliers et il en a gardé. Voilà. Donc, son épouse les met en vente maintenant. Et vous allez voir que même s'ils sont bons, c'est très difficile de trouver par exemple domaining.es qui est un nom manifestement c'est bien. Est-ce qu'il partira à 10 000 euros ? Je peux vous assurer que non. Et il n'y en a aucun qui s'y va monter beaucoup parce que la réalité du marché, c'est qu'il n'y a pas d'acheteurs. Il n'y a que des gens qui veulent vendre et les acheteurs, ils sont là uniquement quand il y a une très belle affaire. Alors ponctuellement, quand on est vendeur, on va trouver un acheteur qui est motivé et on va faire une belle vente et elle va être popularisée. On va en parler mais ce n'est pas ça la réalité du marché. La réalité du marché, c'est que les noms, on ne les vend pas. Donc voilà, vous avez des noms qui sont là. N'hésitez pas à en chérir, vous pourrez faire des belles affaires parce qu'il n'y aura pas beaucoup de bagarres sur ces enchères-là. et je me souviens bien, alors comment c'était ? Vous avez Mickaël Vigreux de Lafnick qui était à Las Vegas et qui nous parlait d'une vente en direct, qui disait c'est génial, etc. Et il y avait singles.es. Vous savez que singles, donc là il fait une redirection, mais c'est, ça veut dire, comment dire en anglais, célibataire. et donc singles.es, il a été vendu avec une vraie enchère, avec un commissaire-priseur et il était impressionné par l'ambiance et tout. À des milliers de, bon on peut regarder le prix, il a été vendu à des milliers de dollars, mais en fait c'était une vente bidon comme la plupart du temps dans ces événements-là. Alors, on va voir sur NEM bio, ils sont embêtants, une voiture, bon. Et on va voir combien ça a été vendu. Parce que ça a été, même si c'est une vente bidon, elle a été publiée. Alors, pourquoi je vous dis qu'elle est bidon ? Parce que moi je l'ai vue tout de suite, je suis habitué, en plus j'ai assisté à ces événements. On voit les faux enchérisseurs et tout ça, c'est vraiment des mauvais acteurs par contre. Donc vous n'avez pas vraiment de doute à voir que c'est bidon. Donc singles, on va voir combien ça a été vendu. Je ne sais pas pourquoi il faudrait que je retrouve. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps ou alors vous passerez. Mais je ne vais pas chercher au bon endroit. Singles. Je pense que ça va venir. Alors, il me dit qu'il a une vente à 970 dollars. Donc je ne pense pas que ce soit celle-là. Bon, peu importe. Bon, je ne sais pas, je n'utilise pas cet outil. Donc, je peux me tromper. On pourrait le trouver sur Twitter parce que j'avais fait un tweet. Et ce qui est intéressant, c'est que j'avais pris au moment de la vente le Whois pour voir qui était le propriétaire. En fait, c'est toujours le même. Des années après, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé la vente mais avec le commuter de plaisir, etc., ils l'ont publié mais en fait, elle n'a jamais eu lieu. On va voir si je retrouve mon tweet. Et donc, c'est Padri que je ne sais pas quoi. Enfin, ce n'est même pas un espagnol. C'est, tiens, voilà. Donc, je disais avant qu'il y ait la vente, si ça atteint 4 chiffres, ce sera faux. Le tituleur actuel est Padri veu chi d'aboyina et si vous regardez, c'est encore le même titulaire et c'était évidemment une vente bidon. Donc, c'était 1200 dollars la vente. Donc, pas de changement de whiz et on verra qu'il aura du mal et là pourtant, on a des vrais beaux noms. Pas des noms comme ces domaines hack qui n'ont aucune valeur. Eh bien, ça sera vendu moins cher. N'hésitez pas à participer à ces enchères. Vous allez trouver des noms sympas et ça ira dans les poches de l'épouse de ce garçon qui est décédé il y a très peu de temps. Donc, dans l'actu, on a le marché des noms de domaine en 2020. Donc, l'AFNIC qui aujourd'hui nous fait une étude. Alors, ce qui est bien avec l'AFNIC, c'est qu'il ne collecte pas l'email. Vous cliquez ici, vous téléchargez l'étude et vous l'avez complète. si vous regardez, on ne se moque pas de vous à l'AFNIC, il y a, je ne sais pas combien, 100 pages, quelque chose comme ça, mais c'est vraiment sérieux, c'est solide, 80 pages. C'est réalisé par Loïc Damilaville qui est vraiment le meilleur expert à ma connaissance du secteur en France, sans aucun doute, en Europe, peut-être, même plus généralement. Donc, c'est vraiment un passionné et l'étude, elle est gratuite, elle est très, très bien. Ce que je vous recommande, si ce genre de sujet vous intéresse, c'est plutôt de voir son média qui s'appelle DNS News parce que DNS News, il est un peu plus libre. C'est-à-dire que l'AFNIC, c'est son employeur et puis, il se lâche moins. Là, sur DNS News, il nous explique vraiment comment évolue le marché. Il a vraiment une très, très bonne qualité. C'est un expert qui est, comment dire, très bien informé et puis, pareil, c'est gratuit. On ne vous prend pas d'email, etc. Donc, félicitations à Loïc pour son étude et puis, pour son travail en général. Ça vaut vraiment le coup de vous y intéresser. En tout cas, je vous le recommande. Donc, une autre étude est sortie aujourd'hui et là, c'est la mienne. Secteur des noms de domaines, nouvel e-book. Donc, pareil, je m'inspire de l'AFNIC. Un clic et vous l'avez. C'est plus court. Donc là, ce qui est sympa aussi, les partenaires, je suis assez content, c'est que je ne suis pas obligé de prendre des partenaires que je n'aime pas, mais vraiment des partenaires que je pense être de qualité. Donc, si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas envie de regarder, les partenaires, ils valent le coup. Point B, c'est une super extension. L'histoire, elle est belle, c'est français, etc. Dominium, c'est mon préféré pour plein de raisons. Tout ça, c'est très bien. Ce ne sont que des acteurs que je vous recommande vraiment. Et puis, dans l'étude, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez passer directement à l'échéma. Là, vous avez les dix principaux groupes internationaux du secteur. Ils y sont aussi dans l'étude de l'AFNIC. Mais moi, c'est mieux, là, pour le coup. Je pense que leur étude, elle est meilleure. Mais ici, je pense qu'ils n'ont pas regroupé. En fait, à mon avis, il vaut mieux faire des regroupements parce que NewFold Digital, c'est le même propriétaire pour pas mal de registrats. Donc, il faut les mettre ensemble de mon point de vue. Alors que dans l'étude de l'AFNIC, ils étaient séparés. Ah, mais en fait, ils se basaient sur 2020, l'AFNIC. Et le rachat était fait en 2021. Donc, ça explique. Voilà. Donc, vous avez les gros acteurs et puis, on explique s'ils font. Ça peut être intéressant pour vous de mieux connaître les registrats. Alors, vous avez les registrats, les registres. Un truc qui est sympa, peut-être, c'est ça, à la fin, les têtes des gens qui sont importants. Donc, je vous ai mis les grands noms à l'international. Donc, j'en ai mis 10. Et puis, des grands noms en France. Les gens qu'il faut connaître. Sébastien Bachelet, Pierre Bonis, Stéphane Borsmeyer, etc. Voilà. Ça vous permet de connaître un peu le secteur. Et normalement, tout ce qui est là, c'est relativement synthétique. Et ça vous permet de voir des entreprises. Il y a au moins 100 entreprises citées, à chaque fois, les plus importantes à connaître dans le secteur. Donc, n'hésitez pas à la télécharger, à la partager, à commenter. L'avantage d'un e-book, c'est que je peux très facilement modifier s'il y a des choses qui sont plus à jour, des erreurs, etc. Dernière chose, comme toutes les semaines, appel à conférencier pour le cycle NDD du SEO Camp Paris. On a bien avancé. Donc, maintenant, c'est moins critique. mais si vous voulez postuler, je serai très content d'étudier ce que vous avez pu soumettre et puis de vous inviter à venir à cet événement où on parlera des noms de domaines au sein du SEO Campus de Paris le 23 et 24 septembre prochains. Merci. Et donc, n'hésitez pas à commenter, etc. à vendredi prochain. Au revoir.